Salut toi, on filme aujourd'hui dans un angle un peu spécial mais c'est parce qu'on filme un haul J'avais bien trouvé comment filmer mes hauls en Australie avec les petits sauts, les petits claquages de doigt etc Ici, bon bah il va falloir que je me réhabitue, déjà j'ai l'impression que tu es hyper, oula, penchée Je ne sais pas trop comment faire, bon bref, admettons, c'est pas grave Voilà, aujourd'hui tu as une vue plongeante sur moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? J'ai été contactée par Rose Gall qui m'a proposé de faire un haul et ils m'ont pas vraiment dit de faire un haul spécial Noël Mais clairement j'ai fait un haul spécial Noël, j'aime beaucoup Noël, je pense que j'aime encore plus parce que l'an dernier je n'étais pas en France J'étais en Australie, il faisait 35 degrés, c'était un peu différent comme manière de célébrer Noël Ici, j'aimerais bien dire il fait beau, il y a de la neige, il fait moche, il pleut Je suis toujours pas dans l'ambiance de Noël mais j'ai donc reçu mon petit colis, en vrai ça fait un moment que je l'ai reçu Et je me suis dit que j'allais tester les différents trucs avec toi aujourd'hui J'ai, oula, mon iPad ici avec ma commande pour te parler des prix en même temps Est-ce que je peux te mettre en équilibre sur le radiateur ? On sait tous que c'est pas une bonne idée mais on va faire ça quand même Et je vais donc piocher au fur et à mesure les trucs et te les montrer Ok Commençons par celui-là car je ne sais pas pourquoi j'ai commandé ça C'est un gros pull rose C'est un gros pull rose, que veux-tu que je te dise d'autre ? Je te propose que je l'enfile direct Histoire qu'on voit un peu mieux de quoi on parle On parle d'un gros suite rose Et je sais que je continue à acheter des suites roses Alors que je sais que ça ne me va pas au teint Je sais que là j'ai l'air d'un cadavre encore plus quand je porte du rouge à lèvres foncé Et j'adore porter du rouge à lèvres foncé Donc en vrai je ne sais pas pourquoi je continue à acheter des trucs roses pâles Je sais que ça ne me va pas Mais je trouve ça beau Je trouve ça beau Mais voilà, mais juste pas sur moi J'ai littéralement la même couleur que ce pull On en parle ou pas ? Ça ne me plaît pas quoi Il a un peu une odeur de paille accessoirement Ce qui n'est pas génial Mais il a l'air assez chaud Il a des manches un peu trois quarts Ce qui est une des raisons pour lesquelles je l'ai pris Parce que je ne supporte pas avoir mes bras dans des manches Il n'y a rien de pire Je me sens complètement à l'étroit quand j'ai... Oh je ne peux pas Bon bref Celui-là il est bien C'est des grosses mailles Il est chouette C'est juste que la couleur ne me va absolument pas au teint C'est un taille unique Et du coup pour un taille unique je le trouve bien Parce qu'il n'est pas forcément trop petit pour moi Et il coûtait 24,39$ Ce qui reste quand même assez cher pour un pull sur un site chinois Je trouve que les prix des sites chinois de manière générale ont vachement augmenté Parce qu'avant franchement tu trouvais des prix minus pour des trucs vraiment bien Et là ces derniers temps j'ai eu un peu de mal Et je veux dire 24$ Ça fait à peu près je ne sais pas 18-19€ Et c'est pas pas cher pour un pull C'est pas pas cher Et bref Vu que la couleur me donne littéralement un teint De... Je sais même pas comment dire Il va finir sur Vinted Et en temps normal je renverrai Mais bon déjà j'ai jamais fait de renvoi sur un site chinois Et en plus comme je n'ai pas vraiment payé la commande Ça risque d'être un peu compliqué de me la faire rembourser Mais en même temps un truc que je ne mets pas Je ne vais pas le jeter à la poubelle quoi Donc c'est des articles que je vends à très petit prix sur Vinted Ok suivant Attrapons ce sac que j'ai commandé C'est un sac qui vaut 17,99$ Il existait a priori en plusieurs couleurs Je l'ai pris en noir Il y a marqué Little Dipper Donc ça c'est de la petite ours Il y a la grande ours qui est juste ici De l'autre côté il est complètement noir C'est une matière un peu velours Je sais pas Ouais je pense que t'arrives à peu près à voir Et du coup il y a certains éléments qui sont dorés Que je trouve pas forcément génial Et les autres ils sont brodés Je les trouve un peu mieux Mais j'aurais préféré qu'ils soient brodés en doré De manière générale Ce sac était plus beau sur le site je crois J'étais vraiment emballée sur le site Et je suis pas vraiment emballée maintenant que je l'ai dans les mains Après bon c'est un sac qui fait plus classe que les sacs que j'ai ramenés Donc ça je trouve ça chouette Mais je pense honnêtement Et je pense que ça va être un projet Quand je serai de retour en Australie Je pense que je vais enlever tous les petits trucs qui dépassent Tous les petits studs Et je pense que je vais essayer de le démonter Et de mettre un autre tissu par dessus Et de m'en faire un sac personnalisé Après sinon il est joli Et puis il s'ouvre comme ça Y'a pas énormément de place Mais pour aller en soirée ou quoi c'est largement suffisant Et je le trouve cool Mais ouais je sais pas Je suis qu'à moitié convaincue par les broderies Et du coup je sais pas Soit j'ai envie de broder un truc moi-même Soit j'ai envie de trouver un tissu que je trouve cool Et de le mettre dessus Donc voilà Ok j'attrape au hasard l'article suivant Et ça c'est un des trucs pour que j'ai dit que j'étais un peu en mode full Noël C'est des petites C'est des petits bonnets Que tu peux mettre sur ton verre à Noël Donc pour décorer en fait les flûtes de champagne Ou les verres Donc tu vois Tu mets ton verre entre les petits trucs Et on dirait que ton verre a un petit bonnet Je trouvais ça trop mignon C'est trop mignon ce genre de truc Et moi j'ai un problème avec les trucs mignons D'un côté j'arrête pas de dire que je suis super minimaliste Enfin que j'essaye d'être super minimaliste et tout Et d'un côté on me montre des petits bonnets pour gobler Et puis je peux pas ne pas les prendre Donc je les ai pris Après pour ma défense il y en a 10 Et ils ont coûté 1,69$ Donc c'était pour arrondir ma commande à la fin tu vois Mais ils sont quand même trop mignons Passons aux robes Oh cette couleur J'ai pris cette robe-ci En rouge Il y avait d'autres couleurs Je l'ai pris en 2XL Parce que j'ai regardé les dimensions sur le site Et elle coûtait 31$ Un peu plus de 31$ 31$ et 13 centimes Et sur le site elle a juste l'air magnifique Et je suis persuadée qu'elle est magnifique Le tissu est incroyable La couleur est trop belle Mais Mais ben 2XL c'est beaucoup trop grand Et en fait c'est trop chiant Parce que c'est la première fois que je galère autant Parce que tu vas voir avec les autres trucs J'ai aussi pas mal galéré pour les tailles Et c'est la première fois que je galère autant pour les tailles Parce que je prends généralement ces tailles là Sur tous les sites et tout Généralement je prends la plus grande taille Qui correspond à peine à un L Et là ben c'est un 2XL Qui correspond clairement à un 2XL Donc je vais l'enfiler quand même pour te montrer Et je suis dégoûtée Et donc celle-ci va finir sur vintage aussi Parce qu'elle est beaucoup trop grande pour moi Et que Ben elle est beaucoup trop grande pour n'importe qui de ma famille Mais elle est magnifique Et je pense que Tu vois si j'arrive à la vendre Genre 5€ Ben 5€ c'est rien pour quelqu'un qui va avoir une robe de Noël toute neuve Et puis moi ça m'évite d'avoir un truc qui prend de la place dans les placards Donc Euh Qu'est-ce qu'on fait ? On saute ? Ok ce que je te propose C'est plutôt qu'on tournicote 1 2 3 Tu me diras si ça fonctionne le tournicotage Ok Laisse moi te redresser un peu C'est un C'est un haul C'est un haul qui se transforme un peu en vlog avec moi qui bouge la caméra tout le temps Mais Voici la robe Je suis absolument amoureuse de la couleur et du tissu Tu vois Elle est doublée Donc en dessous c'est une matière un peu satinée Par dessus on a un voile assez transparent Je la trouve incroyable Honnêtement incroyable Il y a des super détails de dentelle Bon au final avec ma couleur de cheveux Oh je suis pas sûre que le rouge passe trop bien Mais c'est très dommage parce qu'elle est vraiment superbe Et elle est super confortable et tout Mais Ben Voilà quoi Elle aurait probablement été bien Genre Une taille ou deux tailles en dessous Mais La longueur est absolument parfaite Genre elle arrive en dessous du genou Je sais pas si tu vois Ce qui en fait je trouve Une robe absolument trop élégante Et Ouais Bon 31 dollars Ça fait à peu près 25 euros C'est pas donné Mais honnêtement la qualité est top Et généralement les trucs en dentelle J'ai toujours peur que ça gratte ou quoi Et sur celle là la dentelle elle est douce Elle est géniale Elle est franchement super super agréable à porter Mais elle est un peu trop grande pour moi Ce qui est très dommage Bon puis je suis un peu mitigée avec les cheveux oranges Mes cheveux ne resteront pas oranges Parce que je trouve que Bon j'adore Mais Déjà là quand ça déteint Ben on passe sur un espèce de jaune assez chelou Et en plus Bon j'ai des envies de couleurs foncées Tout le monde me dit Que les couleurs de cheveux foncées Me vaut mieux que les couleurs de cheveux claires Et Ben Voilà Moi j'aime bien porter Du rouge foncé Du bleu marine Du vert très foncé Et ce genre de trucs Et avec l'orange C'est toujours un peu bizarre Donc Soit Passons à une autre robe Alors là c'est pareil Ça c'est La Vanessa minimaliste Qui voit les trucs Et qui se dit Grave Comment j'ai trop envie d'acheter ça Alors que je sais pas du tout Quand est-ce que je pourrais le porter Je me suis dit Que je porterais ça à Noël Puisque c'est une robe de mère Noël verte Elle est en velours Elle est Agréable à fond Je vais l'enfiler tout de suite Je l'ai prise donc En vert Je crois que tu pouvais aussi la prendre en rouge Je l'ai prise en XL Et elle coûtait 25$ Et Et comment Attends Est-ce que si je me mets par là Et que je reviens Comme ça Je sais pas Dis-moi Est-ce que ça le fait comme Transition ou pas Je galère un peu sur mes transitions Encore une fois C'est une couleur Bah je sais pas en fait Le vert je trouve ça va Avec les cheveux orange Je suis pas 100% sûre Mais je pense que ça va Mais La ceinture est un peu grande Et en fait Comme elle est accrochée A la moitié Bah elle est pas Tu vois Elle devrait être à plat Comme une ceinture Et je trouve que la coupe Est assez bizarre Parce que Bah cette couture là Qui m'arrive Un peu Au trois quarts du sein Devrait être Là Selon moi Mais bon La robe Est assez courte Mais Je sais pas J'aime trop Et donc C'est une matière Velours Je pense que ça Tu le vois bien La caméra Et les Les petits détails Là C'est de l'espèce De fausse fourrure Et je trouve ça Super mignon Je veux Faire du Je sais pas comment ça s'appelle Quand on danse Quand on fait ça Du swing Du 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 Charleston Mal fait Je sais pas Cette Cette robe me plaît trop Mais elle est pas Bah du coup Je trouve qu'elle est Un peu bizarrement coupée Pas forcément La plus jolie Et surtout Je vois pas Quand est-ce que Je pourrais mettre ça Parce qu'il faut savoir que du coup Nous quand on fête Noël En famille On va à la messe Et Je me vois pas aller à l'église Comme ça Donc Ça ira sur Vintel aussi Ensuite Dans mon Immense bonté J'avais commandé Cette robe-ci Qui est une robe bleu marine Beaucoup plus près du corps Que j'avais pris En taille 2XL aussi Donc la même taille Que la robe rouge Qui coûtait 24,86$ Et que j'avais pris En fait pour ma maman Pour Noël Parce que ma maman Elle adore les robes rétro Elle a une collection De robes rétro Dont certaines que je prends Sur une tête Si ça vous intéresse Et celle-là Donc généralement Elle prend des robes patineuses Et celle-là Elle est un peu plus près du corps Et ce dernier temps Elle m'avait dit Qu'elle aimait bien Les robes un peu plus près du corps Donc je me suis dit Que j'allais lui prendre celle-là Et que si ça lui plaisait Elle avait qu'à l'avoir Pour Noël Et du coup Elle est beaucoup trop grande Pour ma maman Donc moi je vais l'enfiler Mais moi j'aime pas du tout Les trucs près du corps Alors on va sauter je crois Un, deux, trois Ok Donc ça C'est cette robe-là J'aime pas les trucs près du corps C'est pas du tout Un truc qui me sciait Elle a trois petits boutons là Elle est bleu marine Elle a un peu des manches chauve-souris Mais Qui sont que des demi-manches Je sais pas comment dire Je me sens semi comme une sorcière Avec ses petites manches Et ça je dois dire que J'apprécie Euh J'apprécie moins le reste Je sais pas C'est encore Voilà ça c'est des trucs Que je n'ai pas du tout L'habitude de mettre Et du coup je me sens très très Bizarre dedans Et pas forcément Euh Mise en valeur Je ne sais pas Je pense Que cette robe-ci Ira sur Vinted aussi C'est Je sais pas si c'est moi Qui ai commandé n'importe quoi En me disant Ouais trop cool Hop Pannier, panier, panier D'habitude je commande des trucs Qui me plaisent plus J'ai sauté Je suis essoufflée Et là Je suis assez mitigée Sur la plupart des articles Et des décolletés Comme d'habitude Il y a encore une robe Donc Je vais passer à la dernière robe Et après je parlerai Des autres petits trucs Que j'ai dans ce colis Qui ne me finit pas Euh La dernière robe Que j'ai commandée Euh Je pense que c'est celle Que je vais garder Et mettre à Noël Parce qu'elle est trop mignonne Elle a des petits imprimés Trop choux Et elle a un décolleté Qui n'est pas chiant Lasse-moi Te montrer ça De suite Je sais plus comment faire Mes transitions Ok bon c'est pas grave Laisse-moi sauter par là Et revenir Et puis si t'as des idées Pour des transitions Pour les prochaines Et ben tu me diras Parce qu'on commence A tourner en vie Donc ça C'est la dernière robe Et celle-là je l'aime bien Déjà parce qu'elle est noire Ensuite parce qu'elle a Une coupe patineuse Ensuite parce qu'elle a un décolleté Où on voit pas des nichons Et pourtant ça fait joli Quand même Parce que tu vois T'as la forme du décolleté Sans avoir le La visibilité du décolleté Euh Elle est cool Si je me tourne dans l'autre sens TING Tu vas voir mon tatouage Que j'ai pas encore montré Sur cette chaîne Euh On en reparlera Un autre jour Parce que C'est toute une histoire Ce tatou Euh Et Ouais je sais pas Je l'aime bien Elle est très très légère Si je tourne Elle s'envole pas trop haut Euh Elle arrive Un peu au-dessus des genoux Ce qui en fait Une longueur raisonnable Pour aller à l'église Avec une veste Par-dessus Evidemment Je vais rarement En plein décembre En débardeur A l'église Et elle coûtait 11,80 euros Ah oui donc Bah voilà Donc j'ai acheté des robes A 25,30 balles Je ne les aimais pas J'ai acheté une robe A 11,80 dollars Et je l'aimais bien Et c'est La preuve même De mon style Plus c'est cheap Mieux j'aime Voilà Et euh Celle-ci je l'ai prise En 2XL aussi Et pourtant celle-là Elle me va Elle est peut-être un poil Trop grande Mais alors Vraiment juste un poil Genre il y a une tirette dessus Je crois Dans le dos Je sais pas trop Et je peux Sur le côté là Il y a une tirette Mais je peux l'enfiler Sans l'ouvrir Donc c'est la preuve Qu'elle est peut-être Un tout petit peu Trop grande Mais nettement mieux Que les autres Donc Tu vois J'ai tout pris Dans la même taille Il y en a beaucoup Des beaucoup trop grands Et par exemple La robe d'avant La bleue Je la trouvais peut-être Un peu petite Alors que c'était C'est du 2XL aussi Donc c'est un peu N'importe quoi Les tailles Sur Rosegar Ok Maintenant qu'on en a fini Avec les robes Et les habits De manière générale On a encore 1, 2, 3 4 petits trucs Dans ce colis Dont je voudrais te parler Le premier Ça c'est des conneries C'est pour une vidéo Youtube Que j'espère Que j'aurai le temps De tourner avant Noël J'ai acheté Un petit Tablier Donc tu te doutes Que c'est une vidéo bouffe Liée à Noël Donc un petit tablier Qui représente Le costume Du Père Noël Celui-là Il coûtait 4,71$ Et il est cool Il est par contre Très 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 léger Mais bon bref Pour l'utilité Que j'en fais Ça fera l'affaire Et puis C'est marrant Pour des photos etc C'est pas forcément Un super tablier Genre je pense Qu'à peu près N'importe quoi Traverserait ce tablier Ensuite J'ai commandé Pour décorer La table de Noël Des petits Flocons Aux couleurs Iridescentes Et ça c'était 3,01$ Pour 300 De ces petits Flocons Et je sais pas Oups Je les trouve super cool Et ça c'est le genre De trucs Que généralement Moi j'achète Et je réutilise D'année en année Et là je m'étais dit Que bon voilà Ma maman serait peut-être Contente d'avoir Des petits trucs Pour décorer la table Et puis Et puis C'est des cadeaux Par rose C'est toujours C'est le prix Toujours pour la décoration De la table J'ai pris Ces petites Chaussettes Qui sont en fait Pour mettre Les couverts Donc ce sont des petites Chaussettes Toutes simples Avec un motif De flocons Et en fait Ça c'était super cool Parce qu'il y en a Je vérifie Il y en a 8 Dans le paquet C'est bien ça Et ça coûte 4,69$ Et en fait Ma maman en avait Mais généralement Tu peux acheter ça Par lot de 6 Et nous A Noël On est 7 Et donc Tout ce qui est vaisselle Et tout Que t'achètes par 6 Et ben Il nous en manque une Parce qu'on est 7 Parce qu'on est Donc mes deux parents Nous sommes 4 enfants Et ma soeur Vient avec son copain Donc on est 7 Et donc ça craint Quand on n'a pas Des trucs Par 7 Donc là on a pris Des trucs par 8 Et c'est plutôt cool Et le dernier truc Que j'ai pris Et je ne les ai pas Encore essayé Je vais les essayer En direct Avec toi C'est des petites Boucles d'oreilles Qui représentent Une couronne De l'avant Et Cette vidéo Me fait penser A plein d'autres vidéos Que je voulais faire Mais je peux enfin Reporter des boucles d'oreilles Normales Je ne sais pas si tu te souviens Il y a Je pense que c'était A peu près il y a un an Un peu plus d'un an J'ai enlevé mes écarteurs Et du coup ça fait Un peu plus d'un an Que mes trous se referment A une taille standard Et au début je ne pouvais pas Porter des boucles d'oreilles Normales Parce que ça faisait moche Parce que ça se voyait Je parle beaucoup trop Et maintenant je peux Reporter des boucles d'oreilles Comme ces petites couronnes Tu les vois ou pas ? Et je les trouve trop mignonnes Ok Et les petites boucles d'oreilles Elles étaient à 2 dollars Et 9 centimes Voilà Comme d'hab je te mets Tous les liens Dans la barre d'info Ça fait beaucoup de liens A mettre dans la barre d'info Et comme d'hab si tu cliques Sur les liens Alors que tu achètes Ces liens Que tu achètes autre chose Sur Rosegal Ou que tu ailles juste Jeter un oeil Ou que tu ailles juste Cliquer sur les liens Pour me soutenir Ça mène énormément Puisque les marques Qui sponsorisent Ce genre de trucs Voient le nombre de clics Que j'apporte vers leur site Et plus le nombre de clics est grand Plus il y a des chances Qu'ils me reproposent De collaborer avec eux Donc si c'est le genre de vidéo Que tu aimes bien regarder Je te conseille vivement D'aller cliquer sur les liens En barre d'info Pour que je puisse T'en reproposer d'autres Parce que je sais même pas Pour combien j'en avais au total Mais je dirais un bon Je sais pas Probablement un bon 100$ de fringue Et nous savons tous Que je suis complètement à la dèche Et que donc je ne dépenserai pas 100 balles pour des trucs Mais j'aime bien tester Et bah du coup J'ai ma petite robe de Doelle En plus pour cette année Donc ça c'est super chouette aussi J'ai beaucoup trop parlé déjà Donc je crois qu'on va s'arrêter là N'hésite pas à me dire dans les commentaires Les autres vidéos que tu veux voir N'hésite pas à me dire dans les commentaires Tout en fait Tout Dis-moi tout dans les commentaires Je suis en grande remise en question Sur quoi faire de cette chaîne Comment gérer cette chaîne Combien de fois par semaine poster Quel type de contenu poster Etc Et avoir ton avis Ça m'aide énormément Avoir tes commentaires Ça m'aide énormément Avoir tes likes Et tes partages Et les gens qui s'abonnent à ma chaîne Etc Ça m'aide beaucoup à savoir Que je ne suis pas en train De me planter complètement Les remises en question De fin d'année Elles sont toujours très très joyeuses De mon côté Voilà Je pense que c'est tout Je pense qu'on a tout dit J'espère que cette vidéo All t'a plu On se retrouve très très vite Pour une prochaine vidéo Je ne sais pas du tout De quoi on parlera dans la suivante Ce sera la surprise Dans tous les cas On arrivera bien à se retrouver Quelque part sur internet J'ai absolument aucun doute là-dessus Alors je te fais de gros bisous Et je te dis à très vite Bye